Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour vous parler des collections de textiles japonais de 1865 à 1914. Alors en introduction, j'aimerais vous rappeler que dès le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, il était à la mode pour les hommes de porter un kimono en guise de robe de chambre. Mais avec la fermeture du Japon en 1639, cette importation de textiles va complètement cesser. Donc il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour voir le kimono à nouveau se répandre. Et d'ailleurs, le mot kimono va apparaître en France en 1876 seulement. Ce vêtement va séduire non seulement les peintres à cause de son exotisme. C'est pour ça que je vous ai mis en introduction ces peintres qui ont justement représenté des femmes portant un kimono. Mais également les femmes dans les années 1880 qui vont l'utiliser comme robe de chambre en raison de son confort. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser, en plus de cet intérêt, à étudier la typologie et la manière dont les textiles japonais sont exposés dans la période donnée. Donc je vous propose le plan suivant. D'abord, on va s'intéresser aux expositions universelles de 1867 à 1900. Ensuite, aux premières expositions de l'Union centrale des arts décoratifs à travers les trois expositions dans lesquelles j'ai pu trouver des textiles japonais. Et enfin, donc une exposition un petit peu à part, l'exposition rétrospective de l'art japonais dont on vous a déjà parlé. Alors tout d'abord, les textiles des expositions universelles. Donc ce sont bien sûr les expositions universelles organisées dans la seconde moitié du 19e siècle qui vont faire connaître les mystères du Japon. Et en particulier les textiles et les vêtements qui sont si éloignés de la mode française de l'époque. Donc, avant de connaître ce qui était exposé aux expositions universelles, on a comme source première les témoignages, les récits de visiteurs, mais aussi les rapports d'exposition. Donc pour avoir déjà travaillé sur les expositions universelles et surtout sur une typologie d'objets, je sais à quel point c'est compliqué de s'y retrouver dans la quantité d'objets qui sont exposés. Donc j'ai vraiment mené cette petite enquête dont je vais vous livrer les résultats maintenant. Alors, d'abord l'exposition universelle de 1867. J'ai trouvé dans l'ouvrage de Émar Bression, l'histoire générale de l'exposition universelle de 1867, la citation suivante dans la section Le Japon et le Siam. « Les étoffes japonaises sont très belles, rien de plus riche. La soie, l'or et l'argent y sont prodigués, mais elles ont l'immense supériorité sur les étoffes de la Turquie et de l'Asie mineure d'être ornementées de dessins réellement artistiques, de dessins que nos manufacturiers seront bien aises de reproduire et que nos dames seront enchantées de porter. » Alors, on constate tout de suite avec cette citation l'engouement sans précédent des visiteurs qui découvrent pour la première fois les étoffes du Japon. On peut tout de suite aussi comprendre la difficulté de connaître la nature même des textiles qui sont exposés d'après simplement ces témoignages. Là, on peut simplement dire que ce sont des textiles ornementés de très belle qualité, mais a priori plutôt des étoffes et non pas des vêtements. Mais un peu plus loin dans ce même ouvrage, on trouve la citation suivante. « Le bâtiment japonais contient une série de costumes dont on a affublé quelques mannequins plus ou moins laids. » Donc, probablement des mannequins avec des costumes japonais. Difficile donc de savoir plus sur ces costumes. J'ai également trouvé dans la revue des Deux Mondes du 1er août 1867 un article sur la Chine et le Japon à l'exposition universelle indiquant que pour se garantir du froid, on se couvre d'épais vêtements, d'étoffes de coton, de fourrure et de pelleterie que les japonais préparent et décorent avec beaucoup d'art. Un peu plus loin, les étoffes riches où des fils d'or se mélangent dans la trame avec des fils de soie et qui servent à habiller les femmes japonaises de haute naissance semblent peut-être inférieures aux belles soirées de provenance chinoise. Mais cette apparence tient sans doute à la différence de l'ornementation et à l'emploi de couleurs plus sombres. Le goût chez les japonais est plus sobre, moins avide d'éclat et de brillant que chez les chinois. Alors cette comparaison entre la Chine et le Japon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois quand on parle de textile. Comme ce sont les deux grands pays asiatiques présents aux expositions universelles, sans cesse on les compare. Et en revanche, par contre, ici on a une description quand même assez détaillée du type de textile et surtout sur la technique. Donc c'est assez intéressant de voir l'intérêt des visiteurs pour cette technique. Alors, je n'ai pas trouvé non plus plus pour cette exposition. En revanche, des très longues descriptions sur les lacs, les peintures ou autres objets d'art, j'en ai trouvé malheureusement pas plus sur les textiles. Passons à l'exposition universelle de 1878. Alors, il y a un ouvrage qui s'appelle la Chine et le Japon à l'exposition de 1878, avec un chapitre entier, tissus, vêtements et accessoires. Donc d'abord, je m'attarde sur le mot de vêtement, qui n'est plus celui de costume utilisé précédemment. Donc c'est assez important de montrer que là, on parle de vêtements, donc ça s'apparente au quotidien, alors que le costume, c'est plus quelque chose d'occasionnel et apparenté au monde du spectacle presque. Donc là, on comprend bien justement cet ancrage dans le quotidien des vêtements. Cependant, j'ai été très déçue avec cet article, puisqu'on trouve très peu de choses en fait. Voilà, je vous lis ce qu'il y avait sur les textiles même. « Les cotonades, les tissus de chambre et de laine que montrent les classes 30, 31 et 32 ne nous arrêteront pas longtemps. Nous en dirons seulement que fabriqués comme ils l'ont été par des procédés très primitifs, ils témoignent une fois de plus de ce que l'ouvrier japonais est naturellement capable de faire par le seul recours de ses mains, de ses bras et de ses quelques mauvais engins. Un peu plus loin, une énumération, fil de soie, grèges, soie moulinée, ruban, foulard, satins unis ou brochets, failles, reps, popling, canevas, armures crêpes de Chine, tissus d'hiver. Donc, uniquement, voilà, cette toute petite partie que j'ai trouvée sur les textiles, alors également la supériorité de l'Europe et de la France sur la Chine, ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sans cesse, cette volonté toujours de rabaisser un peu les japonais, et au niveau des textiles notamment. Et donc, là, on a quand même des descriptions un peu techniques, mais ce qui retient aussi mon attention, c'est que dans ce chapitre sur les tissus, vêtements et accessoires, en fait, les vêtements deviennent le prétexte à évoquer les mœurs japonaises, et plus du tout, en fait, les textiles eux-mêmes. On va nous parler du théâtre, on va nous parler, justement, de ce qu'on porte pour aller au théâtre, nous évoquer les perruques en détail, alors que c'est tout à fait anecdotique. La position du mari et de la femme dans la société japonaise, mais rien de plus sur les vêtements. J'ai quand même trouvé, concernant, donc là, on a l'impression qu'on a plus des étoffes toujours, mais pas vraiment des vêtements. Mais j'ai quand même trouvé un extrait dans l'exposition universelle de 1878, illustré, qui a été écrit par M. De Frennes, qui nous dit Donc, on a l'évocation de costumes, et j'ai retrouvé cette illustration avec aucun lien dans le thème, qui nous met simplement, donc, Palais du Champ de Mars, le Japon, où on a, en effet, un mannequin affublé d'un kimono japonais, mais aucun texte qui me parle, justement, d'un mannequin avec un costume, dans ce que j'ai retrouvé. En revanche, quelque chose qui a attiré mon attention, et dont on vous a parlé ce matin, c'est la ferme japonaise. Si on a bien, en effet, des textiles exposés sous la forme d'expositions conventionnelles, on a également des textiles qui vont être portés par des Japonais eux-mêmes. Alors, j'attribuerais un peu ce phénomène de la ferme japonaise de manière, je pense, un peu abusive aux zoos humains. C'est-à-dire qu'on va mettre les Japonais dans des maisons japonaises, ou des environnements qu'on va recréer, on va les faire vivre, et les visiteurs vont venir regarder ça aux expositions universelles. Donc, c'est le cas, ici, et on peut lire dans les merveilles de l'exposition universelle de 1878, à propos de cette ferme japonaise. « Enfin, pénétré dans le pavillon, vous trouverez assis sur des nattes de paille de riz des Japonais qui se feront un plaisir de vous accueillir et de vous donner les renseignements que vous désirez. Dans l'habitation, vous êtes reçus par un Japonais en costume. » Donc, c'est bien ce que je vous disais. On va finalement voir aussi même les textiles portés. Et dans cette ferme japonaise, j'ai trouvé qu'il y avait des nattes, des beaux tapis qui couvrent les planchers et des tentures qui cachent les murailles. Donc, le décor lui-même expose les textiles dans une sorte de mise en abîme, en fait, assez intéressante. Mais toujours, beaucoup de documentation sur les lacs, les peintures, la porcelaine, mais jamais d'articles vraiment sur la nature et la description des textiles. Exposition universelle de 1889. On lit dans la revue de l'exposition universelle de 1889 que depuis des années, la révélation est faite et que le Japon ne va pas bénéficier des mêmes faveurs pour cette exposition-ci. Pourtant, il est bien présent à l'exposition universelle sous de nombreuses formes. Un pavillon japonais, voilà, je vous ai mis rapidement, pavillon japonais, section japonaise avec une porte monumentale, l'histoire de l'habitation de Charles Garnier dont on vous a déjà parlé avec l'habitation japonaise. Et donc, dans tout ça, c'est toujours pareil, retrouver les textiles, c'est toujours compliqué de savoir où est-ce qu'ils vont sortir et où est-ce qu'on n'en trouvera pas. J'ai trouvé très peu de choses. Moi, j'avais travaillé sur cette exposition universelle en particulier et donc j'avais amassé beaucoup de documents et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver. Mais j'ai quand même une phrase qui a retenu mon attention. Donc, c'était dans l'ouvrage que vous avez mis juste avant. Le Japon figurait à l'exposition par ses objets de luxe, deux points. Vases de porcelaine décorées, lacs, broderies extraordinaires. Donc là, mettre au même plan les vases, les lacs et les broderies, ça signifie qu'on avait bien des textiles et qu'il y avait une très grande importance dans cette exposition. Malgré le fait que je n'ai pas trouvé plus de choses, ça ne signifie pas qu'il n'était pas important. Et je pense qu'il y a un phénomène qui a joué également. C'est qu'on commence à avoir à cette époque les textiles japonais qui sont reproduits par les manufacturiers français pour proposer aux Françaises de les porter. Donc, finalement, on va moins s'intéresser aux textiles japonais eux-mêmes, mais plutôt à leur interprétation et à ceux qu'on va proposer de porter faits en France. Et enfin, j'ai également trouvé que la Chambre de commerce de Lyon achète une trentaine de tissus japonais suite à cette exposition qui sont conservés aujourd'hui au Musée historique des tissus de Lyon que j'ai contacté, donc malheureusement qu'il ne m'a pas répondu. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus sur la nature de ces textiles. Mais si vous le savez, je serais ravie de l'entendre. Alors, enfin, l'exposition universelle de 1900. Alors, un cas intéressant. Donc, toujours pareil, multiples lieux d'exposition, donc difficulté de savoir où sont les textiles. On a un groupe 13 qui est dédié aux filets tissus et dans laquelle j'ai bien trouvé des tissus japonais. En effet, donc, une aparté, c'est soit les tissus peuvent être avec les sections dédiées au Japon, soit ils peuvent être avec les sections dédiées aux textiles. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, je vous dis, en effet, une section dédiée au Japon dans ces filets tissus. Donc, j'ai trouvé, nous avons groupé toutes les branches de l'industrie textile au Japon, depuis le chanvre, la ramy et les soies graisses jusqu'au brocard et tapisserie. Mais, à nouveau, ce qui a retenu mon attention, en dehors de ces textiles toujours bien présents, c'est le Palais du Tour du Monde. Donc, on vous en a parlé ce matin. En effet, dans ce Palais du Tour du Monde, on trouvait un lieu qui représentait le Japon avec un ensemble de geishas. Donc, j'ai trouvé, au Japon, des danses charmantes. Les geishas exécuteront leurs danses vives et animées qui formeront contraste avec le palan et calme des cyanmoises. Mais là où j'ai trouvé le plus d'informations sur toujours cette reconstitution du Japon avec des costumes, c'est dans cet ouvrage, Les scènes et types de l'exposition, qui est très amusant parce que c'est vraiment un récit enlevé et amusant de ce que peut voir Adolphe Brisson à l'exposition. Donc là, il rencontre les geishas, ça fait lieu de plusieurs épisodes, il mange avec elles, il n'arrive pas à utiliser les baguettes, c'est très amusant. Et surtout, il nous dit que ces geishas sont réunis et d'immenses robes habillent leur corps d'enfant. L'étoffe en est assez commune, ce sont des vêtements d'intérieur. Quand les geishas figureront sur le théâtre, elles en exhiberont de plus somptueux, mais dans cet appareil intime, elles sont charmantes. Donc on voit toujours la curiosité et l'intérêt qu'ont les visiteurs pour ces tenues qui leur paraissent si surprenantes. À propos, j'ai retrouvé en fait exactement cette illustration dans le panorama de l'exposition universelle, qui est une photo de cet espace dédié au Japon et ses geishas. Donc on voit tout cet ensemble de geishas ici avec leurs somptueux kimonos. Alors il nous dit qu'ils sont plutôt communs, moi je ne trouve pas. Alors je pense qu'on a un décor derrière, quelque chose de peint probablement. Et donc voilà, c'est geishas qui évoluent. Donc j'ai trouvé ça assez formidable. Et donc le visiteur avait lui devant les yeux vraiment des Japonais avec les costumes portés. Et autre chose encore, c'est donc une représentation théâtrale. Donc probablement que ces geishas étaient également actrices puisqu'il nous dit qu'elles allaient jouer au théâtre. Dans la représentation qui a été intitulée « La geisha et le chevalier », qui était un spectacle de Kawakami Otojiro, que vous voyez à droite. Et également son épouse Sadayako, qui a un succès fou à l'exposition universelle. Et voilà donc ce spectacle, avec des scènes de bataille, et puis toujours les costumes authentiques japonais. Et donc on trouve toujours chez Adolphe Brisson, ah non, chez l'exposition en famille Revue Illustrée, « Je vais surtout acclamer la géniale mime japonaise Sadayako, faites comme moi. » Donc une fois de plus, l'intérêt. Donc je terminerai cette partie sur les expositions universelles. Ah oui, j'avais une autre représentation également de Sadayako dans son très beau kimono. Donc à propos de cette exposition de 1900, c'est aussi l'occasion de la publication de l'histoire de l'art du Japon, donc par la Commission impériale du Japon. Et il faut savoir que dans cet ouvrage, qui est donc chronologique, fait par période, et au sein même de ces périodes, on a la description de l'histoire de l'art par typologie d'objets. Et bien sur 10 périodes, on en a 5 qui comportent un sous-chapitre tissu. Donc cela nous montre bien que les textiles japonais sont bien considérés comme une forme d'art à part entière, bien qu'ils soient des curiosités dans les expositions universelles. Et donc ça nous montrerait vraiment une différence de regard entre les spécialistes et ce que finalement on pouvait montrer aux expositions universelles. Donc à propos des expositions, pour conclure, dire que oui, les textiles japonais sont bien présents, ils sont peu documentés, non pas parce qu'ils n'étaient pas appréciés ni analysés, mais probablement que dans la masse de choses qu'il y avait à l'exposition, ils étaient assez perdus. Et portés par les Japonais eux-mêmes, ils sont plus des curiosités que des objets d'études comme on peut le voir dans l'histoire du Japon ou également dans les expositions de l'UQAD qu'on va voir tout de suite. Donc justement, à propos de ces premières expositions, j'introduis en parlant de cet ouvrage de Louis Gons, l'art japonais, qui dès 1883 dédie un chapitre entier, donc le chapitre 8, aux tissus. Donc nous montrons une fois de plus que pour les spécialistes, les tissus sont bien un objet d'art à part entière qui mérite d'être étudiés au même titre que les lacs ou les céramiques. Alors, dans les expositions de l'UQAD, la première dont je voulais vous parler, c'est celle du Musée Oriental en 1869, dont vous avez déjà entendu parler, parce que dans le Guide du Visiteur, j'ai donc trouvé qu'en effet, on trouvait une armoire et une vitrine numéro 6 renfermant des robes japonaises de soie ou de crêpes brochées et des gravures japonaises à M. Sauvageot. Deux robes de femmes, l'une en mousseline verte, l'autre en crêpes noires, où les réserves, la teinture et la broderie sont combinées pour former des fleurs et des oiseaux. Alors là, j'espère que vous sentez le contraste avec ce qu'on trouvait pour les expositions universelles. On a non seulement des textiles, des créés avec précision, mais non seulement on s'intéresse aux couleurs, mais aussi aux matériaux, à la technique et au décor. Ils sont, en plus, exposés au regard d'autres objets, comme j'ai pu trouver toujours dans ce catalogue les porcelaines, les lacs, les bronzes. Donc, on voit une volonté de dialogue entre les textiles et les objets d'art très tôt, ce qui me semble assez impressionnant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait plus du tout dans nos musées il y a une vingtaine d'années, ce dialogue entre les textiles et les objets d'art. On isolait vraiment les textiles. Et donc, cette photo que vous a montré ce matin, Béatrice, avec ce textile en arrière-plan. Je continue avec l'exposition des arts de la femme de 1892, une exposition absolument charmante qui avait pour but d'offrir au public tout ce qui, dans les industries artistiques, est créé spécialement pour la femme et tout ce qui, dans ces mêmes industries, est créé exclusivement par elle. Donc, c'est une citation des Nouvelles de l'intermédiaire numéro 17. Et en effet, quelle ne fut ma surprise quand j'ai vu que sur le plan de l'exposition, donc là, vous avez seulement le premier étage il y a un rez-de-chaussée aussi immense. Donc, c'était vraiment une exposition gigantesque. Et ici, donc, la Chine et le Japon qui ont une salle qui leur est dédiée. Alors, je n'ai pas de témoignage précis sur cette exposition, mais j'ai beaucoup mieux. J'ai des photographies. Avant les photographies, j'ai ce tout petit extrait qui nous montre qu'en effet, la grande vitrine carré du centre contient quatre somptueuses robes japonaises de cour brodées en soie et datant du XVIe et du XVIIe siècle. Donc, passons aux photos. Donc, cette photo, vous l'avez vue ce matin et avant que j'oublie, Béatrice m'a dit à midi qu'elle a oublié de vous dire qu'il y a en haut de la vitrine un panier en osier japonais. Voilà, je l'ai dit. Alors, donc, je vous disais, cette salle, il ne faut pas oublier qu'elle est dédiée aussi bien à la Chine et au Japon. Donc, il faut faire le tri. Tout n'est pas japonais. Pour moi, concernant les textiles, je pense que cette première vitrine est uniquement chinoise. En zoomant, j'y reconnais une jupe chinoise râne ici, plutôt une robe dragon. Donc, je pense qu'on a des objets chinois. En revanche, celle-ci, vous le voyez bien d'ici, c'est bien des kimonos qui sont exposés et de très beaux kimonos. Alors, on ne va pas commenter la manière dont ils sont exposés, qui est assez originale. En revanche, ce qu'on peut retenir de la manière dont ils sont exposés, c'est qu'ils sont bien visibles. Les vitrines sont vraiment très aérées. Ils ne sont pas collés dans un coin et non visibles. Et puis, la manière de les exposer comme ça, c'est... Alors, on n'a pas utilisé des mannequins, ça se faisait à l'époque. On les a mis comme ça à plat. C'est un peu grossier, mais au moins, on voit très bien le décor. Donc, ça montre l'intérêt qu'on avait au décor et à la technique. Et donc, j'ai mis au regard parce qu'en zoomant, ça m'a rappelé ce kimono du musée Guimet, donc kimono de Nau. Donc, ça m'a fait penser. Autour de ces œuvres, dans cette même photo, on peut voir qu'on a tout un tas d'objets. Alors, on a en effet des petits morceaux d'étoffe un peu partout, mélangés à des estampes. Donc, savoir si ce sont des estampes ou des morceaux d'étoffe sur la photo, c'est difficile. On a des paravents, on a vraiment beaucoup d'objets qui sont mis au regard. Donc, ça, c'est très intéressant. Et au mur ici, je pense qu'il s'agit d'un caissa japonais. Alors, un caissa, c'est un châle de moine bouddhique qui est fait, en fait, soit de bandes, de tissus cosus ensemble un peu à la manière du patchwork et donc qui présente exactement cette forme. Donc, un très beau textile. Au mur est bien présenté, surtout bien mis en valeur. On a vraiment toute la surface de l'objet qui est visible. Et en dessous aussi, pour moi, un fou coup ça. Mais ça, Manuela, on reparlera demain. Je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce que je voulais de vous dire de plus ? Eh bien, voilà. Rappelez que tout autour, il y a ici des objets que je ne peux pas vous commenter, qui sont dans les vitrines, mais vraiment une volonté de dialogue entre les œuvres et de ne pas mettre uniquement des textiles. Et puis, quand même, une exposition qui n'a pas uniquement but à montrer des textiles, mais qui a une salle sur la Chine et le Japon et des textiles. On continue avec l'exposition de tissus japonais. Alors, forcément, en 1906, là, on va trouver des tissus. Mais un événement tel que celui-ci, ça nous montre plusieurs choses. D'abord, l'intérêt que l'on porte à l'étude de ces textiles, mais aussi l'intérêt du public qui a motivé l'organisation d'une telle exposition. Donc, elle se déroulait dans le pavillon Marsan. Alors, j'ai recensé ce qu'on trouvait comme objet en dehors des textiles. On trouvait, en effet, des éventails, des estampes, des kakémonos, des poncifs pour la décoration des étoffes. Donc, très probablement, des katagamis, donc ces pochoirs utilisés pour faire les étoffes. Des paravents, des lacs, des poupées, des livres, des panneaux de papier, des épingles. Donc, vous voyez tout un tas d'objets qu'on met au regard d'une exposition initialement dédiée uniquement aux tissus japonais. Alors, en effet, sur l'image, vous verrez mieux que moi sur l'ordinateur, ici, on a une poupée qu'on voit très bien. On a les livres. Et j'y reviendrai, de toutes les manières, sur cette photo. Donc, on a tout un tas de choses. Maintenant, les autres photos que j'ai trouvées. Alors, ça, c'est vraiment une source formidable sur les objets exposés dans ces salles. La typologie des textiles qui étaient exposés, je vais vous la dire. Donc, j'ai trouvé qu'on avait des robes de noeud, des kimonos, des pantalons de noeud, assez original, des manteaux de prêtre, donc probablement des caissas, mais pas encore appelés des caissas, des fucussas, évidemment, des fragments d'étoffes, des sacs, donc très intéressant aussi de mélanger les textiles avec leurs accessoires puisqu'on a les sacs et je vous ai dit avant qu'on avait aussi les épingles, des hobbys qui sont donc les ceintures qui accompagnent les kimonos et puis, enfin, un meuble tournant ou tourniquet qui comprenait des fragments d'étoffes exposés sur des planches et qu'on faisait tourner. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc, c'est vraiment une grande variété de textiles qu'on a exposés. Donc, on va regarder les photos ensemble. Donc, on voit en effet une mère d'exposés qui vraiment cherche à montrer le kimono et son décor dans son ensemble, vous voyez, au plus proche de la vitrine. Alors, par contre, toute une série de costumes au sol, vous voyez, assez entassés. On voit qu'il y a des choses formidables. Le décor de grue, il a l'air vraiment magnifique ici. Ici, ce décor d'ailleurs aussi est magnifique. Et alors, ce qu'il faut relever, c'est ce que je n'ai pas trouvé dans les typologies. Donc, ici, ce type de textile, il s'agit d'un jimbaori. Donc, les jimbaori, ce sont, je vous en ai mis ici des exemples du musée guillemets, ce sont des gilets de samouraï, des gilets d'apparat, évidemment, qui vont être portés par-dessus l'armure et qui se reconnaissent par ces insignes héraldiques, soit brodés en noir, soit brodés en blanc. Donc, ici, vous en aviez probablement un blanc et ici, plutôt noir. Donc, jimbaori, très original aussi de trouver ça dans un musée qui fait partie vraiment des grandes pièces textiles aujourd'hui japonaises. Alors, concernant le tourniquet, Laura Berchil, qui est responsable des fonds patrimoniaux du musée des arts décoratifs, que je remercie vivement, a retrouvé, les planches qui étaient dans le tourniquet dont je vous ai parlé. Alors, en plus, sur la photo ici, je pense qu'il s'agit de ce tourniquet, en tout cas une partie. Donc, vous voyez, ce sont les textiles qui sont montés et le public peut les feuilleter tranquillement. Alors, voilà à quoi ressemblent ces planches puisqu'elle m'a permis de les voir et vous pourrez les voir demain. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il doit y en avoir une trentaine. Je vais plutôt vous dire mes conclusions sur ces planches. Ce qui m'a frappée, donc d'abord, elles sont montées comme ceci et à l'arrière, on a une petite fenêtre qui permet de voir l'envers du textile. Donc, ça montre un intérêt technique parce que quand on veut voir l'envers, c'est uniquement pour regarder comment le textile a été fait. Rien d'autre. Et surtout, j'ai été frappée par la variété des décors de ces textiles. Donc, je vous ai fait un petit panel ici de toutes les techniques utilisées. Donc ici, on a une teinture, probablement teinture à la réserve faite à la cire. Ici, on a une technique qui consiste à utiliser des lamelles de papier doré qui est une technique extrêmement utilisée au Japon, à la fois dans les kessa mais aussi les kimonos de no. Donc ici, utilisé de manière très fine. On a ici à la fois un décor qui a été tissé, pardon, et également un décor brodé associé, donc qui fait un jeu aussi de relief très intéressant. Ici, un décor brodé aussi en relief avec un décor qui a été teint. Ici, une autre technique qui est différente d'au-dessus, il s'agit de couchures. Donc les couchures, c'est quand on a un fil métallique qu'on ne peut pas venir coudre. Donc on va coucher sur le textile et venir directement accrocher en y mettant des fils. Donc on le couche, d'où le nom de couchure. Donc des couchures. Ici, à nouveau de la broderie. Ici, c'est vraiment un dessin probablement à la plume qui a été fait sur le textile. Là, on a à nouveau des couchures au centre. Donc c'est vraiment magnifique. Alors des décors vraiment très originaux. Ça, par exemple, c'est vraiment très très original. Même chose ici, on a cette toile d'araignée qui nous a beaucoup plu avec l'or. Et alors, j'attire votre attention sur ce motif-là. Alors ça, c'est un motif qui a été réalisé grâce à une teinture à la réserve qui s'appelle un shibori. Donc c'est une teinture qui nécessite de réaliser de tout petits nœuds sur le textile. Et donc, on va isoler comme ça de toutes petites parties. Donc ces petits ronds-là, on va ensuite teindre et donc ces parties resteront blanches. Et ça se reconnaît assez facilement parce que ça a gardé un petit relief qu'on voit d'ailleurs très bien sur le textile. Et puis également, celui-ci, je n'ai même pas pu vraiment identifier cette technique qui fait qu'on a une fleur en relief. Donc là, on peut vraiment dire que l'intérêt qu'on a à cette époque pour les textiles japonais n'est pas simplement une curiosité, mais vraiment une étude technique artistique très précise. Je termine avec l'exposition rétrospective de l'art japonais en 1883, organisée à la galerie Georges Petit à Paris, dans laquelle j'ai retrouvé en effet des textiles japonais parmi tous les collectionneurs. Donc je vous ai mis ici les différents collectionneurs qui prêtent des textiles et leur typologie. Donc on a des tissus, des fukusa, des étoffes, des robes, à foison 18 quand même, des ceintures, des tapisseries, des carrés fragments, des robes de femmes, des robes de théâtre. Et après, c'est toujours la même chose. Donc une grande variété à nouveau de textiles. Alors toujours les grandes familles aussi, donc ils ont bien réussi à distinguer ces grandes familles de textiles japonais. Et j'ai retrouvé deux des kimonos qui étaient exposés grâce aux descriptions qu'on trouvait donc dans le catalogue. Donc j'ai trouvé que celle de gauche, c'était la grande robe de cour à chrysanthème multicolore sur fond d'amassé mi-partie blanc et rouge. Je pense que comme on n'a pas les couleurs, ça doit être celle-là. Et puis celle de droite, la robe de cérémonie en dama décorée de grues blanches sur fond rouge feu. A priori, je pense que c'est celle-ci puisque ça correspond aussi à la collection Louis Gonze. Donc ce sont des images que j'ai retrouvées dans les albums massiers. C'est indiqué que c'est la collection Louis Gonze et j'ai retrouvé dans le catalogue que ça correspondait à la collection Louis Gonze. Donc une fois de plus, une exposition rétrospective de l'art japonais qui fait la part belle aux textiles à nouveau. Donc je conclue. Les textiles japonais, on peut le dire, fascinent et ont un grand succès auprès du public puisqu'ils sont bien présents dans le récit d'exposition et malgré qu'on ait du mal à trouver des témoignages, le fait qu'ils soient présents malgré la masse de choses exposées, c'est qu'ils ont vraiment un intérêt pour le visiteur. Et puis des expositions entières leur sont consacrées vraiment à la naissance d'un musée. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. On a la mise en avant de chefs-d'oeuvre et c'est pour ça que je vous ai mis des chefs-d'oeuvre comparables du musée Guimet, c'est-à-dire Fukusa, la technique du shibori que je vous ai remis ici, Kessa et Kimono ornés. On arrive tout de suite à retrouver les pièces qu'on retrouve aujourd'hui dans nos collections à cette époque. Et on a une modernité des expositions avec la confrontation d'objets japonais au regard des textiles et d'objets qui n'ont pas de rapport dans l'exposition des arts de la femme. Et pour ouvrir, je me pose la question de... Je pense que ça mériterait en fait une étude à part entière du statut des textiles japonais. Parce qu'en effet, ils sont admirés. On s'en inspire énormément avec le japonisme dans la mode qui a un très grand rôle. Mais je pense, j'ai cru entrevoir ça dans mes recherches, que le textile n'est jamais par contre porté en tant que tel au quotidien. Il est porté comme robe d'intérieur, donc chez soi. Comme déguisement ici avec Louis Gonze qui s'amuse à porter ses propres kimonos puisqu'il en possède au moins dix. Mais très rarement, une femme va s'aventurer à porter des textiles japonais tels quels. Elle va en porter soit retaillés, soit créés par le Japon uniquement pour l'exportation, mais très rarement les textiles même. Donc, je me pose la question du statut de ces collections. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse mon mail si vous avez des suggestions et des ajouts à faire à ma présentation. Je serais ravie de les entendre. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Applaudissements